Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans votre taroscope pour l'année 2020. Ce tirage est valable aussi pour l'ascendant et la lune en Verseau. Je vous conseille vraiment de venir vers cette vidéo ultérieurement dans l'année. L'idée vraiment c'est d'avoir des énergies pour vous aider, pour vous donner des conseils. Il s'agit vraiment d'une projection dans l'avenir, donc vraiment ne cherchez pas à savoir si ça vous parle maintenant dans les médias, oui ou pas, parce que ce n'est pas ça vraiment le but. N'hésitez pas surtout à revenir sur cette vidéo ultérieurement et aussi n'hésitez pas à aller voir la vidéo concernant votre ascendant et votre lune pour pouvoir compléter. Alors donc c'est parti Ami Verseaux, on va commencer avec les cartes de thé, on va voir tout simplement ce qui va peut-être se passer, s'il va y avoir des indications, peut-être des indications sur le temps, voilà des indications par rapport à des événements, des conseils, on va voir. C'est un oracle qui est très riche, je l'adore énormément. Alors déjà pour la première carte, je vous montre la carte. Alors déjà ici on me parle d'une nouvelle direction, alors attendez je lis, d'accord, on vous dit ici une nouvelle direction à apprendre, une opportunité qui va vous permettre d'avoir un nouveau, comment dire ici, une nouvelle source d'argent. C'est comme si ici, sous-entendu, vous allez peut-être commencer un nouveau projet, peut-être aussi changer de travail, avoir peut-être un petit quelque chose qui va vous permettre tout simplement de gagner encore plus d'argent. Mais moi je pense que ça c'est quelque chose de nouveau en fait, d'accord, quelque chose peut-être que vous n'avez pas fait auparavant. Alors si vous pensez à faire par exemple un petit projet à côté, une deuxième activité, voilà on vous dit de vous lancer parce que moi je pense que ça, ça va vous permettre en tout cas d'avoir un peu plus d'argent. Donc moi je pense que l'année 2020 va être quand même plutôt pas mal en termes de finances. En tout cas, vous n'allez pas manquer de possibilités, vous n'allez pas manquer d'opportunités d'avoir de l'argent. Ça c'est pas mal. Allez, la deuxième carte, j'ai la carte du chien. Alors là, on me dit, alors vous avez une énorme protection de la part d'un ami. Alors il y a quelqu'un dans votre vie qui vous protège, qui vous envoie de la protection. C'est peut-être par la pensée ou tout simplement il y a quelqu'un physiquement qui est prêt à côté de vous, qui est proche, voilà, qui vous aide énormément, qui vous supporte, qui vous protège. Il est possible si on me parle vraiment de quelqu'un, d'un défunt peut-être, tout simplement un guide que vous avez, qui vous protège énormément. En tout cas, il va être là ou elle va être là pour vous l'année à venir. La troisième carte, on a leader, ça veut dire que là, alors attendez, je vous lis, c'est un petit peu compliqué parce que tout est écrit en anglais et le temps que je traduis le message, des fois c'est un petit peu compliqué. Alors, bon, c'est parti. On vous dit là ici, vous allez grimper vers le succès. Donc là, vous allez réussir quelque chose l'année à venir, c'est peut-être ce projet-là que vous allez démarrer, d'accord ? C'est peut-être quelque chose que vous allez commencer ou vous allez, pourquoi pas, relancer si c'est déjà fait. En tout cas ici, vous allez réussir quelque chose. Vous allez tracer petit à petit votre voie, votre chemin vers la réussite, amis versos. La dernière carte, on a cette carte-là, alors elle parle, bon, ça parle de la fierté. On vous dit que vous allez être conscient d'une grande fierté. Moi, je pense que là, soit vous allez être fier de vous-même, d'accord ? Parce que vous allez réaliser quelque chose, parce que vous allez réussir quelque chose l'année à venir. Soit tout simplement, vous allez être tellement fier de quelqu'un, de quelqu'un de proche. Ça pourrait être un partenaire, un ami, une amie, quelqu'un de la famille, un de vos enfants, pourquoi pas. Mais on parle ici vraiment de fierté, une grande fierté, voire même. Alors, on va procéder maintenant par faire une coupe avec les oracles, enfin, pardon, les arcades majeurs, pour venir voir tout simplement comment va être cette année pour vous, les énergies dominantes de l'année pour les versos. Ascendant et l'une en versos également. Alors, attendez, j'ai une carte qui tombe. Alors, vous avez l'étoile et c'est marrant parce que ça, c'est votre carte. C'est la carte qui représente le signe de versos pour moi dans le tarot. Donc là, vous êtes bien présents dans votre tirage ami versos. Ici, peut-être il est question d'un succès, d'une réalisation, d'un rêve. On vous y dosez viser très haut, d'accord ? Voilà, ne limitez pas vos choix, ne limitez pas vos possibilités. Il est possible ici qu'on me parle d'une guérison, d'une guérison par rapport à quelque chose. On me parle ici du fait que vous allez avoir votre propre étoile qui veille sur vous, surtout. Vous allez vraiment être guidé là pour l'année 2020. Allez, une petite coupe pour les versos. Alors, on a l'ermite et le diable. C'est intéressant comme énergie là. Alors, attention à votre solitude, amis versos. Moi, je pense que certains d'entre vous, peut-être au bout d'un moment, vous allez choisir de vous retirer un petit peu, de penser, de réfléchir. Peut-être vous allez en faire un petit peu trop. Dès que je vois le diable, pour moi, ça veut dire qu'il y a un excès. Il y a quelque chose vraiment ici qui est exagéré. Voilà, on fait les choses un petit peu en trop. C'est peut-être que vous allez vous isoler un petit peu beaucoup, un petit peu trop, plus qu'il le faut. Vous allez peut-être ici réfléchir beaucoup. Vous êtes en signe d'air, vous réfléchissez beaucoup. Ça, c'est votre nature. Vous allez tout simplement peut-être vous, voilà, vous assurer que vous faites les bonnes choses. Mais ce qui fait que, bon, pour avoir les réponses là, il va falloir un petit peu vous retirer au bout d'un moment, d'accord, pour réfléchir. Mais moi, je pense que votre solitude ici, par choix, effectivement, d'après ce que je vois, ça peut poser quelque part. Alors, peut-être un défi dans le sens où là, si vous allez vous retirer plus qu'il le faut de votre vie sociale, de vos amis, de vos familles, ça pourrait, au bout d'un moment, poser des soucis ou, voilà, des malentendus, etc., etc. D'ordre général, pour moi, ici, moi, je pense que vous allez vous retirer d'une quelque chose, d'une situation toxique. Et ça, c'est pas mal. Dans cet aspect, moi, je vois cette coupe énormément positive parce que l'ermite, c'est le sage. C'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup de vécu, qui cherche des informations, qui est en train de faire peut-être une introspection pour, pourquoi pas, c'est un travail sur soi, pourquoi pas. C'est quelqu'un, peut-être là, voilà, qui va passer un mode, une mode, enfin, quelque part, qui va être un petit peu silencieux, si vous voulez, mais surtout, beaucoup de dialogue avec soi-même. Moi, je pense que ça, c'est nécessaire au bout d'un moment pour vous faire sortir d'une situation toxique ou d'une situation là où vous n'êtes pas libre, peut-être libre de penser, libre d'agir, libre de prendre des décisions, peut-être un contrat qui vous, voilà, qui vous gêne un petit peu. Vous voulez vous en sortir, peut-être une association, peut-être aussi une relation qui devient au bout d'un moment toxique. Et là, il va falloir peut-être, voilà, faire quelque chose d'autre. Pour d'autres siens, on peut me parler d'une union secrète, d'une union, peut-être au bout d'un moment, ça va se faire avec beaucoup de passion. Alors ici, pour moi aussi, la carte du diable, elle présente la passion, voire même beaucoup de passion, beaucoup de charnel. Et peut-être au bout d'un moment, vous allez vous retirer pour possiblement peser le pour et le contre par rapport à cette association, cette relation. Est-ce que c'est ce que vous voulez avoir ? Est-ce que ça vous convient ? Moi, je pense que c'est nécessaire au bout d'un moment parce que surtout là, vous voulez vous libérer. Cet ermite, pour moi, c'est quelqu'un qui est seul, oui, mais c'est libre, il est absolument libre. Il est absolument libre par rapport à sa manière de penser, par rapport à sa manière d'agir. Il choisit de se retirer par choix parce qu'il en a besoin. Avec l'énergie du diable, on a un manque de liberté. Donc, il y a un besoin au bout d'un moment de vous libérer de quelque chose. C'est possiblement, tout simplement, certaines personnes dans votre environnement qui sont ou qui deviennent un petit peu toxiques. Et là, il va falloir vous retirer un petit peu. Par contre, comme je vous ai dit, le seul bimol que je peux avoir avec cette coupe, c'est ne laissez pas votre solitude. Votre moment d'introspection devient un petit peu plus long qu'il le faut, au point que ça pourrait vous poser des problèmes dans votre environnement. Alors, c'est parti pour le tarot, amis berceaux. Alors, ce qui va être dans le cœur ici de votre année, le focus, le désir, énorme. Vraiment énorme, là. Vous voyez les cartes, donc là, l'étoile, encore une fois, ça tombe pour vous. Votre énergie, elle est tellement présente. Tout à l'heure, j'ai essayé de faire la coupe et il n'y a que la carte de l'étoile qui a sauté. Donc, voilà, apparemment, il s'agit de rêve, de succès, vraiment d'harmonie intérieure à retrouver. Moi, je pense que ça va être vraiment une année plutôt magique dans un sens. L'étoile, pour moi, c'est vraiment la magie, quelque part, la magie des énergies. On va voir, mais je suis vraiment curieuse, là. Alors, l'état d'esprit, l'état d'esprit pour les versos. Mais vous êtes vraiment au centre du tirage, au centre de votre énergie, là. Alors, elle a voulu sauter, je vais la prendre. Vous avez le jugement, donc là, un deuxième arcane majeur, tout de suite. Alors, ce qui va vous aider le plus, super. Ce qui va, au bout d'un moment, ce qui pourrait vous freiner, pardon. Ce qui pourrait vous freiner. Alors, ah, ok. Situation sentimentale. Comment vont être vos amours ? Amis versos pour l'année 2020. D'accord. Situation professionnelle. Super. Et les finances. Super. Bon. Allez, on a tout. On a toutes les cartes. J'espère que vous les voyez très bien. En tout cas, je vais vous montrer les cartes au fur et à mesure, donc ne vous inquiétez pas. Alors, je disais, là, voilà, vous êtes là, vous êtes bien présent dans le tirage, vous êtes au centre du tirage. Moi, je pense que vous allez tellement vous occuper de vous-même cette année. Déjà, voir même le modernite, en fait, qui me dit ça. Moi, je pense que vous allez vous vocaliser sur vous-même. Si jamais il y a un travail intérieur, si jamais il y a quelque chose qui vous fait absolument plaisir, que vous voulez faire, parce que ça vous plaît, vous, ça vous rend heureux, ça vous rend tout simplement, voilà, épanoui, etc. Moi, je pense que vous allez vous concentrer sur un premier degré, uniquement sur vous-même. Ça ne veut pas dire que vous allez être égoïste, ça ne veut pas dire que vous allez être, pardon, égoïste ou quoi que ce soit. Mais tout simplement, peut-être, c'est l'année là où vous voulez faire quelque chose pour vous-même. D'ordre général, comme je vous disais, c'est une carte qui parle de réussite. C'est une carte qui parle vraiment de, voilà, d'un épanouissement, d'une harmonie intérieure. Aussi, d'une harmonie avec l'environnement, pourquoi pas ? Il s'agit des rêves, des possibilités qui peuvent s'ouvrir vers vous. Donc là, tout simplement, osez viser les étoiles, comme je dis toujours avec cette carte. Et surtout là, vous allez être guidés. On va vous guider, d'accord ? Moi, je pense que vous allez avoir votre propre étoile là, qui va veiller sur vous cette année. Et ça va être énorme. Alors, amis versos, dans votre état d'esprit, j'ai deux cartes. On a le jugement et on a le 7 de Pentacle. Le jugement, pour moi, il s'agit des décisions majeures à entreprendre durant cette année. Alors, pour certains, il est possible, là, qu'on me parle d'une réconciliation à ce qu'on a considéré. Peut-être que vous êtes en attente d'une décision par rapport à une réconciliation. Moi, je pense que déjà, vous avez testé les os, d'accord ? Vous allez essayer, vous allez tester les os, vous allez mettre quelque chose en place. Et au bout d'un moment, vous allez attendre la décision, attendre quelque chose. Pour certains, ici, peut-être vous attendiez la décision par rapport à un procès. Ça va venir dans l'année 2020. Pour d'autres, vous avez tellement fait effectuer des efforts dans votre vie, possiblement par rapport à un projet, une activité. Vous avez tellement fait du travail, là, que c'est le moment de la récolte. Ça va venir, ça va venir au bon moment. Et moi, je pense que là, vous êtes en attente de cette récolte, du moment là où vous pouvez, là où vous allez pouvoir tout simplement accueillir les fruits de votre labeur, de vos efforts. Moi, je pense que c'est une année fertile pour vous. Si, en tout cas, c'est clair, si vous avez effectué un travail, peu importe le domaine, peu importe la situation, soit un travail sur soi, soit un travail dans un projet, quelque chose que vous avez vraiment travaillé, mais avec peut-être beaucoup, enfin, avec beaucoup d'efforts, avec beaucoup de passion, vous avez mis votre sueur, votre argent, votre énergie dedans. Là, ne vous inquiétez pas parce qu'on va vous le rendre. On va vous le rendre. Vous allez avoir la possibilité de récolter le labeur, les fruits de votre labeur, ça c'est sûr. Pour d'autres, là, on me parle de la mort et la résurrection de quelque chose. Ça pourrait être absolument une relation, comme je disais, une réconciliation, possiblement. Ou tout simplement, voilà, vous attendiez, c'est comme si là vous attendiez un verdict, vous attendiez une décision qui vient de là-haut, là, d'accord, peut-être de la part d'un juge, d'un procès, quelqu'un ou quelque chose qui a du pouvoir, peut-être, pourquoi pas, vous attendiez un signe de l'univers. Peut-être, c'est tout à fait possible. Peut-être là, vous attendiez un signe de l'univers et moi, je vois que ça va venir. Parce que déjà, les étoiles, vous êtes accompagnés, vous êtes bien guidés, vous avez votre propre étoile qui veille sur vous. Donc, peut-être, vous attendez ce signe-là qui tarde d'arriver, mais le voilà. Le voilà, en tout cas, ça va venir l'année 2020. Ce qui va vous aider le plus, écoutez, vous avez le neuf de couple. Déjà, les vœux qui vont être exaucés. Moi, je pense que vous allez rentrer dans une période positive au bout d'un moment, dans l'année 2020. Alors, je ne vais pas vous mentir, je ne pense pas que ça sera toute l'année, mais quelque part, durant l'année, vous allez rentrer dans une période positive là où vous allez pouvoir réaliser quelque chose que vous aimez énormément. Peut-être, voilà, concrétiser une relation, la rendre peut-être un petit peu, alors, je ne sais pas, peut-être un mariage, un paxe, un déménagement ensemble. Pourquoi pas aussi tomber enceinte si c'est ce que vous voulez. Vous attendiez peut-être le bon moment. Pour d'autres là, peut-être un projet qui va réussir, d'accord ? Vous attendiez quelque chose. Mais certainement là, vous allez avoir la possibilité de vous sentir. Moi, je pense que c'est exactement lié à cette carte. La fierté. La fierté et le succès. Parce que vous voyez, cet homme-là, il est parfaitement fier. Il a toutes ces coupes-là. C'est comme un trophée déjà, d'accord ? Qu'il les collectionne derrière lui. Et vous voyez son attitude. Il est complètement fier de soi-même. Au point que des fois, peut-être on va dire que voilà, c'est peut-être, il est égoïste un petit peu. Il est égocentrique. Vous voyez, moi je pense que vous allez être fier de vous. Et votre fierté, votre confiance, va vous aider énormément, vous soutenir énormément dans votre vie, dans vos projets. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce qui pourrait poser ou vous freiner au bout d'un moment, j'ai le 10 de coupe. Alors, c'est intéressant parce que c'est une carte qui est extrêmement positive en général. Pour moi, dans cette position de défi, moi je pense que c'est la famille. Au bout d'un moment, il y a quelqu'un peut-être de votre famille, il y a votre partenaire, il y a vos enfants, peut-être la maison, le patrimoine, etc. Il y a une situation peut-être au sein de la famille qui pourrait poser un défi. Je donne un exemple. Alors, vous avez reçu une opportunité, pourquoi pas, pour aller travailler à l'étranger. Mais vous avez votre famille, vous avez votre conjoint qui travaille ici au pays, par exemple en France. Vous, vous avez tellement attendu cette possibilité depuis longtemps et là, elle se concrétise. Donc, vous avez votre famille, vos enfants, votre partenaire qui a aussi son travail ici. Au bout d'un moment, bon, la famille, l'engagement, ce que vous avez peut-être en France là, pourrait poser un petit défi parce que, est-ce qu'on doit aller, est-ce que je dois rester, est-ce que je pourrais déménager ma famille, est-ce que mon partenaire pourrait, par exemple, se libérer de ce contrat et avoir quelque chose de meilleur à l'étranger avec moi pour qu'on déménage toute la famille ensemble. vous voyez, vous voyez, je prends un exemple tout bête, mais c'est rien de mal en tant que tel, mais ça pourrait être des responsabilités, des situations familiales qui peuvent poser un défi au bout d'un moment pour vous. Pour d'autres, par extension ici, pour d'autres personnes, c'est tout simplement la joie, le contentement. C'est peut-être, moi, je pense que, au bout d'un moment, vous allez tellement être concentré sur vous, sur vos projets, vous allez enchaîner avec les choses une après l'autre et peut-être, au bout d'un moment, votre famille va, vous allez les manquer. Si vous avez des familles ou vous avez des enfants, moi, je pense que vous allez les manquer. Rappelez-vous de cette carte ermite que je vous ai dit au bout d'un moment, ça pourrait poser des problèmes dans le sens ici, vous êtes retiré vers vous-même, vous êtes un petit peu seul, même si vous êtes accompagné. Je ne dis pas la solitude, mais même si vous êtes bien accompagné, vous avez votre propre famille, c'est peut-être votre engagement dans vos projets, dans ce que vous voulez réaliser. Au bout d'un moment, ça va prendre énormément de temps de votre côté, au point que, bon, vous n'allez pas avoir beaucoup d'énergie restante pour votre famille, pour vos enfants, vous voyez. Alors, votre situation sentimentale, on a le 6 de Pontacle. Alors, le 6 de Pontacle, pour moi, ça, c'est une harmonie, un équilibre. C'est vraiment le fait, bon, on me dit correspondance, je ne sais pas pourquoi. Alors, est-ce que vous êtes en relation, en correspondance avec quelqu'un, c'est tout à fait possible. Au bout d'un moment, il va y avoir peut-être des échanges d'une manière équilibrée ou harmonieuse. Par contre, là, ce qui est intéressant avec cette carte, pour moi, on va vous reconnaître. Vous allez avoir la reconnaissance que vous méritez. Surtout ici, on peut me parler d'un appui, de quelqu'un qui vous soutient. Vous voyez, cet homme-là, il est en train de donner de l'argent à des personnes qui ont vraiment besoin, vraiment besoin de l'argent. Vous voyez, donc pour moi, d'ordre général, soit de l'aide que vous allez recevoir de la part de votre partenaire, un soutien, donc vous allez avoir l'appui nécessaire pour concrétiser vos rêves, pour continuer dans vos projets. Voilà, peut-être vous allez être pris et prise par le travail et le partenaire va s'occuper de son côté des enfants. Vous voyez, des petites choses, même si, voilà, ce sont des gestes un petit peu, voilà, ce sont des petits gestes si vous voulez, mais ça reste quand même de l'aide, ça reste du soutien. Pour d'autres, là, on peut parler peut-être de l'argent qui rentre pour vous par rapport à une situation sentimentale si vous avez, par exemple, passé par un divorce ou par un procès. Ça, ça peut être une pension alimentaire que vous allez recevoir. Mais d'ordre général, pour moi, je vois de l'équilibre, de l'harmonie dans le couple. Vraiment, une situation équilibrée, je donne et je reçois. Il n'y a pas ici quelqu'un qui va donner un petit peu plus que l'autre. Je sens qu'ici, il va y avoir un équilibre dans l'investissement des forces, des énergies, des sentiments, des possibilités dans le couple. Moi, je pense que pour certains, en tout cas, si ce n'est pas le cas, ça va être le focus dans votre vie sentimentale. Vous cherchez quelqu'un qui vous correspond. Vous cherchez quelqu'un avec lequel vous pouvez avoir vraiment un équilibre dans la vie. Vous pouvez vous aider, vous entraider, vous vous supportez au moment où là vous en avez besoin, par exemple. La situation professionnelle, la reine de couple. Alors, déjà, moi, je pense que sur un premier plan, vous allez aimer ce que vous allez faire. Vous allez nourrir aussi vos projets comme si vous allez prendre soin de vos enfants. Si vous êtes quelqu'un d'indépendant, moi, je pense que vous allez avoir du plaisir à vous investir dans vos projets. Peut-être un nouveau projet que vous allez commencer, la naissance d'un nouveau projet. Parce que pour moi, la reine, surtout la reine de couple, on est vraiment sur une énergie maternante extraordinaire. Donc, c'est comme si là, ce que vous allez faire dans votre vie professionnelle, dans votre vie active, vous allez tellement vous occuper de ce que vous allez faire. C'est comme si ça va être votre petit bébé. Vous voyez, en plus, vous allez sûrement aimer ce que vous allez faire. C'est peut-être que vous allez changer de carrière pour aller vers quelque chose qui vous plaît le plus. C'est possible. Est-ce que vous allez, par exemple, la considérer travailler pour les enfants, quelque chose en rapport avec les enfants ou l'aide sociale ? C'est tout à fait possible. Mais surtout, pour d'autres, là, ça pourrait être, surtout pour les femmes, ça pourrait être ici un congé de maternité. Ça pourrait être également l'arrivée ou tout simplement une période de grossesse pour vous. Mais d'ordre général, je vois de la maturité dans ce que vous êtes en train de faire. Et surtout, vous êtes émotionnellement lié à ce que vous faites. Moi, je ne pense pas que vous allez vous nuire ou vous allez détester ce que vous allez faire dans votre vie professionnelle, votre vie active l'année à venir. Je ne pense pas. Dans la situation financière, on a les amoureux. Déjà, il va y avoir des décisions majeures à entreprendre. C'est peut-être finalement lié à ce fameux jugement avec le 6 de Pentacle vu que ce sont déjà des énergies, là ici, d'argent. Pourquoi pas ? D'accord ? C'est peut-être, voilà, vous attendez, comme je vous ai dit, un verdict par rapport à un procès, par rapport à des décisions, possiblement un héritage ici. Mais surtout là, par rapport à ce que je vois, moi, je pense que c'est lié à une association. C'est lié peut-être au fait que vous allez vous mettre à deux avec quelqu'un officiellement, peut-être un mariage, peut-être un pacte, c'est un déménagement ensemble, ce qui fait que vous allez unir vos forces, vos sources matérielles avec quelqu'un d'autre. Moi, je vois beaucoup de soutien. Vous voyez ici également, on a la dualité avec les... les... les deux parties là de la balance, j'oublie le mot technique, je suis désolée. Vous allez me dire au niveau des commentaires, ça c'est sûr. Mais voyez là, c'est comme si on a toujours la dualité, on a toujours deux choses, deux personnes, deux situations. Moi, je pense qu'il s'agit des décisions majeures à entreprendre, mais je ne vois pas que ça va être des décisions... ça va être des décisions que vous allez entreprendre tout seul. Je ne pense pas. soit vous allez vous unir avec quelqu'un, peut-être dans le cadre du travail, un projet indépendant, ou tout simplement, là ici, comme je vous ai dit, peut-être le fait d'associer vos liens, vos forces, pardon, vos... 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 vos possessions et vos possessions aussi matérielles ensemble avec quelqu'un. Peut-être ici, on peut me parler des familles composées. Alors, je note que vous avez un, deux, trois, trois arcanes majeures dans le jeu. Donc, c'est assez important quand même. Moi, je pense que c'est une année de concrétisation pour vous avec le chiffre 3. Là où il va y avoir vraiment beaucoup de choses qui vont se concrétiser dans la matière. Moi, je vois tellement... Vous allez avoir la possibilité de voir certaines choses se concrétiser qu'au point, vous allez être tellement emballés par cette énergie que vous allez vous oublier. Vous allez peut-être aussi oublier certaines responsabilités envers vos enfants et envers votre famille. Mais franchement, j'avoue, vous avez un tirage magnifique. Absolument. Vous avez ici un tirage absolument positif. Moi, je pense que l'année 2020 va être meilleure pour vous que l'année 2019. D'après ce qui sort là, franchement, j'ai plus rien à dire finalement. Vous voyez ? Alors, on va finir avec le conseil Ami Verso. Alors, vous avez la carte Amour Romantique. Alors déjà, vous avez les amoureux dans le jeu et vous avez le 6 de Pentacle. Comme je disais, je vois de l'harmonie, de l'équilibre. Vous allez avoir quelqu'un qui va vous correspondre le plus si vous n'êtes pas déjà en relation. Pour les célibataires, ici, vous allez avoir une forme de reconnaissance. Vous allez vous retrouver avec quelqu'un qui vous correspond, qui vous comprend aussi. qui est capable ou qui est prête à donner dans la relation, à s'investir dans la relation en même temps que vous. Moi, je vois des projets communs là avec les cartes des amoureux dans la position des finances. Ça, c'est clair. Avec la carte Amour Romantique, moi, je pense qu'il s'agit pour la plupart, en tout cas surtout pour les célibataires qui ne sont pas déjà dans une relation établie. On me parle ici vraiment d'une rencontre amoureuse, en tout cas quelque chose qui semble être vraiment prometteur. Voilà, une relation vraiment prometteuse pour vous. Donc voilà ce que j'ai vu pour vous, amis verso, pour l'année à venir. J'espère que ça vous parle énormément. En tout cas, j'espère que vous allez vous retrouver dans ces énergies ultérieurement dans l'année. Écoutez, je vous souhaite une très 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 belle année à venir pour vous, plein d'amour, plein de santé, plein de choses positives. Merci pour votre soutien pour la chaîne. Merci pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos partages. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.